... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le 28 octobre 2018, la communauté mourit de célèbre la 124e édition du départ en exil de Sérine Touba. Le Magal mobilise ainsi des millions de personnes dans la Cité-Centre. C'est déjà l'effervescence, les préparatifs vont bon train, hébergement, restauration, assainissement, accrédité, santé, tout est priorité pour l'édition 2018. A dix jours donc de l'événement, le point reçoit ce soir, Cheikh Abdoulahat Gaye de Fatma, président de la commission culture et communication, pour discuter avec lui des enjeux liés à cette célébration. Bonsoir. Bonjour, monsieur Fay. Vous êtes le président de la commission culture et communication. Comment est-ce que vous, vous définissez déjà cette commission au sein de ce grand comité d'organisation qui regroupe 8 commissions ? C'est une grande comité d'organisation. Le comité d'organisation est dirigé par Sérine Bashour et Moussenyem Brkhadr. Il y a également un coordinateur, Sérine Ousmane Baké Gaye de Fatma. Et maintenant, il y a huit commissions qui travaillent en dessous. Et il y a la commission culture et communication qui occupe une place extrêmement importante dans l'organisation du Magal. Parce qu'on s'occupe du volet communicationnel avec la réception de près de mille journalistes, mais également tout le volet culturel. Et le travail, disons, se fait durant toute l'année avec cinq sous-commissions. D'accord. Et c'est une commission qui, de loin, qui sort du lot. Vous, vous êtes en amont, en aval, en amont et en aval du Magal. Vous êtes s'agir de dérouler tout le programme qui s'attache au Magal et qui a été déroulé toutes ces dernières semaines. Je dirais que toutes les commissions sont importantes. Toutes les commissions sont d'égal dignité. Mais c'est vrai que c'est une commission qui a une certaine spécificité. Puisque le Magal, c'est l'occasion de vulgariser l'oeuvre de Charles Bamba. Et donc, cette tâche gigantesque qui nous est dévolue à travers la sous-commission culture avec Raoud Reahine. Et durant toute l'année, les réunions se tiennent. C'est là que sont déterminés les thèmes. Les personnes devant les animés également sont choisies. Et maintenant, lors de la période du Magal, quand les médias viennent, nous, on fait la jonction en mettant à la disposition des médias les ressources humaines dont ils ont besoin pour faire leur travail. C'est également toutes les conférences que nous organisons à travers le Sénégal. C'est aussi les journées SAFAR que nous organisons. C'est également les taberons qui sont organisées partout. Donc, c'est quand même un très grand travail. Et tout cela, vous l'avez fait, en tout cas, ça vous met dans une position avant de garder ça, si je peux m'exprimer ainsi. Et avec le président du comité Seren Basse et Abdou Khad, vous formez quand même un tandem qui s'écute. Seren Basse, disons que c'est mon oncle. Donc, c'est déjà ça. Donc, moi, je ne suis que le petit alivier au service de la communauté, au service de Seren Basse, au service du comité d'organisation, également au service du Khalil Jean de Moury. Mais c'est vrai, c'est une tâche quand même qui fait qu'on est souvent appelés à être devant, même si, je le dis, on n'est pas plus important que les autres commissions. D'accord. Et c'est un comité d'organisation qui est composé de huit commissions. C'est énorme de coordonner comme ça un événement de cette dimension. On rappelle que c'est quand même l'événement le plus important de l'année au Sénégal. Cette commission est née quand déjà ? C'est née en 2008. Mais je dirais que c'est à l'image du Magal. Puisque je pense que le Magal est peut-être le seul événement au Sénégal qui a, en tout cas, qui rassemble près de 5 millions de personnes. Et ce n'est pas une mince affaire, donc, de l'organiser. Et je pense quand même que cette organisation, avec beaucoup de méthodes, avec beaucoup de municis, avec quand même des personnes, en tout cas, compétentes et dévouées, était nécessaire pour relever ce grand défi-là. Et depuis 2008, quand même, M. Nibassour a réussi cela. Puisqu'en fait, dès qu'il a été, disons, mis à la tête du comité d'organisation, il a pris dans toutes les familles, M. Chahond Bamba, des personnes ressources aptes à diriger des commissions ou, en tout cas, à travailler dans ces différentes commissions-là. C'est un comité qui regroupe toutes les familles ? Toutes les familles. C'est un comité inclusif ? Inclusif. Et comment les décisions sont prises ? Comment à l'intérieur de cette commission ? Les décisions, donc, sont prises, disons, au sein de chaque commission. Et maintenant, donc, après, il y a, disons, l'Assemblée générale, où sont réunis, donc, l'ensemble de toutes les commissions. Et donc, là, c'est des discussions ouvertes et on a toujours à avoir un consensus. D'accord. Il y a un peu moins de dix ans, on ne voyait pas un peu ces aspects qui tournent autour du Magal, les colloques, les caravanes et tout ça. Vous l'avez institué. Et quel est aujourd'hui, dix ans après la mise en œuvre, qu'est-ce que ça a apporté de nouveau dans la célébration ? Je pense que ça a apporté comme une touche extrêmement moderne qui fait que ça colle plus, autant, sans que le message, en tout cas, n'en soit dénaturé. Puisque c'est ça qui est important. Puisque donc, c'est un message qui est immédiable, qui ne change pas. Mais je pense quand même que c'est un message, en tout cas, qu'il faut l'adapter aux générations. Pas aux générations, mais en tout cas, je dirais, aux nouvelles technologies et au monde moderne, sans que le message, donc, n'en soit, disons, ne change. Donc, c'est ça qui est important. C'est ça qui fait que vous avez créé un certain nombre de plateformes à travers lesquelles vous vous adressez aux jeunes, à la communauté globalement. C'est ça. Il y a la commission, il y a la sous-commission Intiq, qui fait un grand travail et qui, aujourd'hui même, disons, a même des prémices de télévision avec Magal TV. Et tout s'est fait en direct. Et cette année même, parmi les innovations, le Magal est organisé partout à travers le monde. Et donc, tous ces Magal-là seront vus, donc, sur la plateforme du comité d'organisation, donc, du Magal de Touba. Il y a également l'innovation avec les accréditations. Ça, il n'y en a pas. Et aujourd'hui, disons, on accrédite près de 1000 personnes. Vous attendez 1000 juifs. Et le travail a déjà commencé depuis un, deux mois. Donc, d'ailleurs, on boucle le vin de ce mois-ci. Le vin, ça veut dire qu'au-delà du vin, celui qui n'est pas accrédité ne le sera plus. Il pourrait l'être, mais ça sera de manière exceptionnelle. Et qu'est-ce qu'il faut pour les accréditations ? Il suffit quoi ? De s'inscrire ou de s'adresser ? Il faut s'inscrire en ligne. Il faut s'inscrire en ligne. Donc, il y a une sous-commission qui s'en occupe, composée de 5-6 personnes. Donc, là, ils contactent l'ensemble des rédactions. Et les gens, donc, s'inscrivent en ligne. Puisque c'est des quotas qui sont alloués. C'est des quotas qui sont alloués. Puisque, bon, on nous a demandé de ne pas dépasser d'aucune mille pour que les journalistes soient quand même dans de très bonnes conditions. En moins, on était à 1300, 1400, 1500. Mais on s'est rendu compte quand même que c'était un peu fastidieux d'organiser tout cela. Et que 1000, quand même, c'était largement suffisant pour faire le travail nécessaire. Vous avez eu à faire un certain nombre d'activités, des caravanes, des conférences. Quels sont les thèmes majeurs que vous avez voulu développer à travers ces initiatives ? Bon, pour cette année, on a d'abord commencé par parler de la vie de Cheikh Ant-Bamba. Donc, la vie est son œuvre. On a continué également en revisitant l'œuvre des différents khalifs qui sont passés. Et on a insisté sur Cheikh Sidi Matar qui a fait un travail colossal pour la communauté mouride. Et aussi, l'autre thème important, c'est, disons, là, on a sorti sa vision, notamment dans le domaine de l'éducation. Et également, on a aussi parlé des pôles de développement économique et spirituel qui existent dans le Mouddhisme depuis les années, disons, 1910. Avec la création des villages tels que Darumurti, en tout cas, de Thaï, Darumurti, Ndindi, Timdodi, et puis jusqu'à Khelcom. Et donc, ça, c'est des thèmes majeurs qui sont à bord de cette année. L'autre thème également extrêmement important porte sur l'éducation. Vous savez, Sérimou Ndaha, il a, en tout cas, il insiste sur cela avec la création de l'université Cheikh Ahmed Baba. Et ça fera l'objet d'un forum, c'est ce que vous dites ? Ça fera l'objet d'une table ronde, le 16-Savar, avec l'équipe qui était chargée de travailler sur le projet. Et maintenant, nous allons inviter d'autres personnalités qui sont dans le milieu, partout au Sénégal, également d'autres chefs religieux, pour qu'on puisse en tout cas discuter du projet avec la maquette. Et donc, pour nous montrer... La maquette sera présentée. Ça fait partie des nouveautés. Donc, c'est un maguel qui est particulier pour vous. Je rappelle, c'est le premier de Sérimou Ndaha en tant que calife général des Mourides. Pour vous, il faut le réussir absolument. On a le réussit, Inch'Allah. Et c'est important parce que Sérimou Ndaha, c'est quelqu'un d'assez, disons... Particulier pour vous. Pour vous et pour toute la communauté Mourides, et même, je dirais, pour toute la Homa Islamique. C'est quelqu'un qui est connu pour avoir été au service de la communauté toute sa vie durant. Et que ce soit avec ses oncles qui étaient là, que ce soit avec ses cousins qui étaient là. Et aujourd'hui, qu'il est à la tête de la communauté, on s'est dit que c'est à nous maintenant de nous mobiliser, en tout cas, par gratitude, vraiment, donc, pour lui rendre la pièce de la monnaie. Puisqu'il a été tout exemplaire, en accompagnant, donc, ceux qui l'ont précédé, en étant même le diébrine de Sérimou Ndaha, en étant, donc, le diébrine de Sérimou Ndaha. Et donc, aujourd'hui, donc, qu'il est à la tête, donc, de la communauté. Et je pense que, donc, tout le monde maintenant s'est mobilisé pour que son magistré vraiment soit une réussite totale. D'autant que cette année, il va célébrer le magal à la résidence à Dimashou Ndaha. Ça aussi, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté. C'est une nouveauté, puisque souvent, donc, les khalifés quittent la résidence à quelques jours, donc, du magal. Mais lui, il a dit, non, je vais célébrer, donc, le magal ici, dans la maison de Chiaran Bamba. Parce qu'aujourd'hui, donc, je suis, en tout cas, Sérim Touba. Et c'est dans la maison, donc, de Sérim Touba que je dois, donc, célébrer, donc, le magal. Parce que j'appartiens à toute la communauté de Mourit. Et tout ça fait que, finalement, c'est une mobilisation exceptionnelle, non ? Absolument, absolument. Et l'année dernière, on était à près de 5 millions et c'était encore, je sais que, en tout cas, l'affluence sera encore beaucoup plus grande. Et même, déjà, dès le premier safar, si vous avez suivi les récits de Coran et de Khassaïd dans la grande mosquée, vous avez pu voir, donc, l'affluence qu'il y avait. Également, il y a toute une effervescence sur l'étendue du territoire, donc, au national. Et le 18, je pense que, donc, c'est tout le Sénégal qui va se donner rendez-vous à Touba, Inch'Allah. Vous faites beaucoup de production scientifique au travers de vos colloques, vos caravanes. Mais qu'en est-il de la capitalisation de cela ? La production scientifique nous semble importante. Puisque, n'oubliez pas que Chiaran Bamba a été, disons, l'un des plus grands écrivains de l'humanité. Et donc, nous, on s'est dit que pour vulgariser, donc, son oeuvre, en tout cas, il n'y a rien de tel que de puiser, donc, dans cette gigantesque oeuvre, donc, qui nous a légué, pour l'expliciter, en tout cas, pour le montrer à la face du monde. C'est pour ça que nous avons fait résumément, vraiment, donc, l'option de faire beaucoup de production scientifique. Et maintenant, pour la capitalisation, chaque année, donc, c'est le livre que nous sortons. Donc, il y a le livre, il y a le documentaire, ce qui fait que, donc, ça, ça reste, disons, pour l'éternité. Mais ça, c'est des productions qui ne sont pas connues peut-être du grand public. C'est quoi ? Il faut être à Touba pour pouvoir avoir assez à ça ? C'est des... Vous avez dit des productions scientifiques. Bon, malheureusement, ce n'est pas toujours à la portée de tout le monde. Mais si vous allez dans les universités, si vous allez, donc, dans les bibliothèques, quand même, je pense qu'on est largement, donc, présents dans ces idées-là. Est-ce qu'on peut vous attendre dans ce thème de la capitalisation, dans vos activités post-magal, par exemple, d'aller vers la vulgarisation de toutes ces productions scientifiques, vous, en tant que président de la commission ? On peut l'envisager, puisque pour le moment, disons, nos activités se limitent à un moment du magal. Même à un moment, on avait pensé, en tout cas, organiser, donc, des rencontres, disons, tous les six mois, de manière à ce qu'on puisse, en tout cas, revisiter tout cela. Mais je pense qu'avec la présence, donc, de nouvelles technologies, donc, de l'information, avec tout ce dont nous disposons, donc, dans l'environnement, on avait la création, également, d'une télévision, Magal TV. Et je pense quand même qu'on a suffisamment, donc, d'outils pour vulgariser tout cela, Incha'Allah. D'accord. En termes de couverture, vous dites, vous attendez mille journalistes. Les conditions d'hébergement, de tout ça, est-ce que vous avez réglé ça pour toute cette presse ? Oui. Si l'on prend l'exemple de l'année dernière, on avait reçu mille journalistes, qui étaient répartis dans 13 sites, puisque il faut également le répéter. La restauration, l'hébergement, tout cela est gratuit. Avec également la mise à la disposition, donc, de la presse, d'espace, presse, où il y a l'Internet, en tout cas, toutes les communautés qu'il faut, donc, pour travailler. Et il y a une sous-commission aussi, donc, qui s'occupe de ça, et qui a en train de travailler, donc, de rage piller, pour que, donc, les journalistes, quand ils viennent, puisque souvent, ils viennent 3, 4, 5 jours avant le Magal, pour qu'en tout cas, tout soit prêt. Il y en a déjà qui sont sur place, j'imagine. Oui, mais bon, là, ils font déjà les retours. Ils venaient à Touba, là, pour faire des reportages pendant une journée, deux journées. Mais là, à 5 jours du Magal, même il y en a qui viennent à une semaine du Magal, et là, vraiment, ils restent carrément. Et dans le cadre de la couverture télévisuelle carrément de la diffusion, vous préparez aussi des innovations ? Oui, puisqu'on a de sérieux problèmes avec la cérémonie officielle. Nous recevons mille journalistes, mais durant la cérémonie officielle, dans une tente qui fait maximum 1500 personnes, Mais ça n'est pas trop grand. Avec la présence d'Ukhalijan de Mourid et toutes les autorités, les ambassadeurs et tout cela, c'est 10% des journalistes que nous prenons, 150. Donc, c'est 15% plus tôt. Et donc, là, on s'est dit que le principal problème que nous avons, c'est avec les télévisions. Parce que chaque télévision, on va faire du direct et c'est de bonne guerre aussi. Mais là, cette année, nous allons travailler à ce qu'il y ait un signal propre qui soit donné à toutes les télévisions pour que tout le monde puisse le reprendre. Et la semaine prochaine, nous allons organiser une rencontre avec l'ensemble des acteurs concernés pour essayer de trouver un consensus. D'accord. Il y a le problème de l'hébergement, on l'a abordé. Il y a l'assainissement, la santé qui reste quand même problématique. Vous êtes chargé de la communication, que dire justement pour rassurer tout le monde et véhiculer le message un peu de l'assurance. C'est encore de l'eau quand même dans quelques raisons. Dans notre commission, il y a même une commission sensibilisation que nous appelons donc la commission MIX, qui est censée faire tout ce travail-là. Bon, cette année, ça fait peut-être deux semaines que ça n'a pas plus. Donc, le problème ne sera pas, disons, polé majeur. Mais dans deux ans, ça sera un très grand problème. Donc, c'est un défi en tout cas à relever dans le futur. Et ça fait cinq ans maintenant que la question est abordée dans les CAB. J'aimerais que ce soit les autorités étatiques, les autorités de Touba. Tout le monde est sensibilisé sur la question. Et nous pensons que vraiment d'ici deux, trois ans, quand même une solution définitive, en tout cas, sera trouvée à ce problème d'assainissement à Touba. Pour ce qui est de la santé, là aussi, il y a un volet sensibilisation important. Un volet bien qui doit être permanent parce qu'il y a quand même la dengue. Exactement, j'en ai envie de dire. Même on a dit qu'il y aurait quelques cas. Bon, je n'ai pas la confirmation. Donc, là aussi, quand même, nous allons inciter sur cela pour qu'en rapport avec les services du ministère de la Santé, pour que l'information puisse être véhiculée partout. Que les gens soient sensibilisés. Et la question de l'eau qui est récurrente ? Les gens auront de l'eau à sévixant cette année ? Bon, ça, ce n'est pas au moins de le dire. On fera le bilan au lendemain du Magal. Ce qui est sûr, c'est qu'en CRD, la question a été largement évoquée. Et c'est vrai, cette année, quand même, il y a cinq nouveaux forages, donc, en tout cas, qui sont venus s'ajouter à ce qu'il y avait à Touba. Et je crois que, en tout cas, les services du ministère de l'Udurique ont dit qu'il y aura une nette amélioration. Maintenant, on fera le bilan après le Magal. D'accord. Et au chapitre des délégations étrangères officielles, vous attendez combien de délégations ? Ça aussi, c'est un volet important du Magal. Tout d'accord. Parce qu'aujourd'hui, le Magal est devenu, disons, un événement planétaire. Et je me souviens, l'année dernière, il y a même des délégations, des Rohingyas qui étaient voulues. Donc, les gens viennent de partout, de la Bosnie, de partout, donc les gens viennent. Donc, du Myanmar, du Birman. Voilà. Donc, là aussi, il y a une commission, qui est, disons, la commission relations extérieures, qui s'occupe de ce volet-là et qui est en train aussi de faire vraiment comment bien son travail. Et il y a aussi, donc, la Mauritanie, qui a une place importante dans la Magal. Ce n'est pas au moins, je pense, de 300 Mauritaniens qui viennent aussi assister au Magal. Avec l'ambassadeur, avec le conseiller personnel, donc, du président Mauritania. Il y a aussi, donc, le Maroc qui envoie une délégation de haut niveau. Il y a aussi, donc, tous les ambassadeurs, tous les ambassadeurs, donc, accrédités au Sénégal également. Donc, ils viennent assister à la cérémonie officielle. On a parlé de la vulgarisation. Vous avez évoqué les Rohingyas, les musulmans du Myanmar, en Birmanie. Sén Thouba est connu jusqu'à là-bas. Alors, vous, qu'est-ce que vous faites, après le Magal, justement, pour pouvoir pérenniser ces rapports qui existent déjà entre vous ? On les avait invités l'année dernière pour marquer notre solidarité, donc, par rapport vraiment à la situation difficile que vivaient ces populations-là. Et durant toute l'année, les Rohingyas reçoivent, donc, des invitations, et donc, dans les colloques qui se passent partout dans le monde islamique, donc, des délégations, donc, partent de Thouba pour aller assister à ces rencontres internationales, quand même, qui regroupent le monde islamique. Et donc, chaque année, en période de Magal également, nous, nous invitons, donc, disons, tous ces sommets-là pour qu'ils viennent, soit ici, soit ici, à Dakar, soit à Thouba, pour discuter de questions importantes liées à la vie de la communauté musulmane. Les accreditations, avec la presse, je reviens, la date butoir pour les accreditations, c'est quand même ? C'est le 20, le 20, samedi 20. D'accord. Le Magal, c'est important. Le comité d'organisation, les commissions, les sous-commissions, il vous faut un budget de combien ? Comment est-ce que vous parvenez à gérer tout ça ? Le budget, on n'a pas l'habitude d'en parler. On n'est pas autorisés à le faire. C'est beaucoup de milliards, j'imagine. Ça, on n'est pas autorisés à en parler, puisque tout est financé sur fonds propres par le président du comité d'organisation. Donc, ça, on n'en parle pas. En tout cas, c'est laissé à ça. C'est un concours de l'État dans le budget ? Le concours de l'État se limite à l'assistance aux pèlerins en matière de santé, en matière d'électricité. Mais pour ce qui est du fonctionnement du comité d'organisation, il n'y a pas de concours d'État. C'est le fonds propres ? C'est le fonds propres. Entièrement ? Entièrement. D'accord. Le président de la République, à veille de chaque Magal, a l'habitude de séjourner à Touba. Cette fois-ci, ce sera, j'imagine, le cas. La semaine prochaine. Comment est-ce que vous, vous comptez l'accueillir ? Le président, c'est quand il vient pour le Magal, il est l'hôte du khalif Jean de Mourit. Donc là, nous restons, disons, à l'écoute. Donc, c'est sûr qu'il sera accueilli avec tous les honneurs qui sont dus à son rang. C'est le fils du khalif, c'est son talibé et c'est son grand ami. Donc, il sera très bien accueilli à Touba. Et nous, nous restons à l'écoute du khalif. Et il nous dit, donc, sortez pour l'accueillir. Et Inch'Allah, c'est tout Touba qui va sortir pour l'accueillir. Ce sera une visite de deux jours. Il devrait passer la nuit, normalement. Il devrait passer la nuit. Et puis, certainement, prier le vendredi. Mais bon, ça, c'est pas au moins de donner les informations qu'il faut. Il y a des voies beaucoup plus habiletiques que la mienne. D'accord. On voit que la circulation pose problème aux abords de la mosquée. J-2, J-1, J-J. Qu'est-ce que vous prévoyez cette année pour quand même que les gens puissent... Beaucoup de véhicules n'ont pas l'autorisation d'accéder à la mosquée. Il y a des laissés-passés qui sont donnés. Mais avec l'affluence qu'il y a, on ne peut pas éviter les embouteillages à Touba. Vous voyez, c'est 5 millions de personnes qui viennent, plus les habitants de Touba Mbaki et les environs. Donc, forcément, il y aura embouteillage. Est-ce qu'il n'est pas temps de prévoir des aménagements à l'entrée de Touba pour que les véhicules ne puissent pas accéder, pour qu'ils soient juste... Non, 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 les véhicules n'accèdent pas. Sauf ceux qui sont autorisés avec les laissés-passés. Sinon, les gens sont arrêtés à 3 km, à 4 km, à 5 km de la mosquée. Vous définissez des plans de circulation ? Absolument, il y a des plans de circulation qui sont largement vulgarisés avec, je pense, la gendarmerie nationale. Et donc, les véhicules n'accèdent pas. D'accord. Sauf les véhicules qui sont autorisés à le faire. À J-10, où est-ce que vous en êtes avec l'organisation globale ? Disons que nous ferons l'évaluation mardi prochain. Donc, c'est à ce moment-là, puisqu'on a tenu un cercle au ministère de l'Intérieur. Et un certain nombre d'engagements ont été pris par les services de l'État, mais aussi donc par les autres partenaires qui interviennent dans l'organisation du Magal. Il y a 5 jours maintenant de l'événement, on se réunit à Touba avec le ministre de l'Intérieur, avec le président du comité d'organisation et tous les acteurs concernés pour faire l'évaluation. Mais aujourd'hui... Mais à mi-parcours, là... Là, tout le monde est en train, en tout cas, de faire l'ébouchure double, pour respecter les engagements qui ont été pris. Et vous avez vu, hier, il y a le ministre de la Santé qui était là-bas, il y avait donc ceux qui s'occupent de l'État également qui étaient là-bas. Donc, les différents services de l'État viennent faire les IR au Khalif et au président du comité d'organisation. Et donc, chacun, en tout cas, voit où est-ce qu'ils en sont. Mais maintenant, à 5 jours du Magal, c'est... C'est où, disons, où... Durant donc ce CRD, d'évaluation, que nous voulons dire exactement où est-ce que les gens en sont. Et vous, pour votre commission, il vous reste combien d'activités ? Vous avez fait les conférences, vous avez fait la caravane. Qu'est-ce qu'il vous reste ? Il n'y a que la caravane qui est complètement terminée. Pour les conférences, on a démarré. Et là, il nous reste 4 conférences. Il y a également, donc, avant la Magal. Le jour du Magal, on a 2 conférences. On a aussi la cérémonie officielle. Il y a aussi la table ronde, qui sera organisée, donc, le 16-Safari sur l'éducation. Donc, ce sont là vraiment les activités phares qui nous restent, donc, à dérouler. Et puis, maintenant, on va s'occuper de l'hébergement, de la restauration et de l'accueil des journalistes. Ce qui n'est pas une même affaire. garantie quant à la bonne organisation de ce Magal-là. On est en hivernage. Les pèlerins vont séjourner dans de bonnes conditions. Disons, heureusement, cette année, l'hivernage est pratiquement terminé. Je vous ai dit tout à l'heure que ça fait deux semaines que ça n'a pas plu à tout bas. Donc, le problème sera peut-être dans deux ans. C'est-on jamais. Oui, oui, c'est-on jamais. Mais bon, le problème, c'est dans deux ans. Là, on est sûr qu'on sera en plein hivernage. Et donc, là, c'est maintenant qu'il faut prendre les dispositions nécessaires pour qu'il n'y ait pas de quoi. Mais bon, maintenant, il faut dire qu'il y a une équipe, le roi d'équipe s'occupe de l'organisation du Magal. Et je pense que cette année également, ça va très bien se passer. Après le Magal, le prochain grand événement vers lequel vous allez, ce sera certainement l'inauguration de Massa Ali Koul. Djinan, ce sera aussi un autre temps fort du magistère de Seyoun Taha. Absolument. Ça, on l'avait prévu le 21 septembre. Mais le khalif a décidé de le décaler après le Gamo. Ce sera certainement au courant 2019. Et c'est un bijou qui a coûté plusieurs milliards, mais en tout cas qui fait la fierté de tous les murs, mais également la fierté de tous les musulmans, et qui devraient même faire la fierté de tous les Sénégalais. Et moi, je suis sûr que tous les visiteurs qui viendront au Sénégal feront un passage au niveau de Massa Ali Koul. C'est un dérône à Chakral, majestueux aussi. Absolument, absolument. Pour le tourisme culturel. Absolument, ça c'est important. Ça aussi, c'est un don de Chéron Bamba à toute la communauté sénégalaise. Chéablat, je vous laisserai pas sans quand même vous demander les raisons. Quand on regarde aujourd'hui, on pense à la politique. Vous soutenez le président, vous êtes dans l'affaire, j'imagine. C'est cela ? J'ai la carte. J'ai la carte. Bon, je vais déclarer que durant toute la période du Magal, je ne parlerai pas de politique. Vous avez mis vos activités politiques en veilleuse. En veilleuse, donc pour le Magal de Touba. Vous avez la carte de la paix ? J'ai dit... Vous n'en parlez pas ? Durant toute la période du Magal, je ne parle pas de politique. On en parlera après. D'accord, mais je peux quand même connaître les raisons de cet engagement politique. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes... Ça c'est... Je m'engage pour le développement de mon pays. Donc je m'engage pour le développement de mon pays. Et j'estime, et j'estime qu'en tout cas, que j'ai quelque chose à apporter. Et je pense que je suis en train de faire du bon travail là-bas, sur le plan politique. Et je vais continuer, incha'Allah, à la faire. Mais on en parlera après le Magal. D'accord. Vous êtes engagé, vous n'avez pas regretté de vous engager en politique en tant que... Aucun regret. Vous savez, moi, dans la vie, jamais de regret. Puisqu'on apprend toujours. Il n'y a toujours que des expériences... Vous apprenez dans le champ politique. J'en ai beaucoup à plus. C'est fait d'invectives et de coups de poignard. Tout ça, vous encaisserez. Ça dépend de quelle hauteur on se situe. Absolument. Vous voyez ce que je veux dire. L'essentiel, c'est de ne jamais, en tout cas, préférer des paroles qu'on ne devrait pas. Mais ce que les autres disent, c'est leur responsabilité. Mais ce n'est pas de mon responsabilité. Et donc ça ne m'atteint pas du tout. Je suis un auteur ou... Non, 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 je ne suis pas à temps. Donc moi, ce qui importe pour moi, c'est de participer au développement de mon pays. Le Sénégal m'a beaucoup donné. J'ai fait l'école publique, comme tous les autres Sénégalais. Donc c'est l'argent du contribuable qui a participé à ma formation. Je me dis que j'ai quelque chose à apporter à ce pays-là et je dois le faire. Et c'est le moment de le faire. C'est pour ça que je ne vous dis aucun regret. Et peut-être dans quelques années également, je vais y refaire au-dessus, incha'Allah. Puisque le moment sera passé. D'accord. Vous avez parrainé, vous avez fini vos parrainages. Vous êtes à combien? Je vous ai dit, on ne parle pas politique. Je vous remercie, je vous conseille. C'est moi. Merci, le point de ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres questions d'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada